Bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institute et présenté par Wall Data. Je suis Romain. Le thème de ce soir est donc la mise en route de votre Wall Master XE. Le Wall Master qui est un formidable outil d'aide à la décision et détecteur d'opportunités qui vous permet de savoir quoi acheter et qu'en vendre. Donc, je viens de vous créer un espace de travail très simple où en quelques clics de souris, vous allez très simplement pouvoir choisir vos marchés. Vous allez pouvoir choisir les marchés à analyser ici, tout simplement, pour pouvoir analyser grâce à nos market analyzers le marché de votre choix ou une liste de valeurs personnelles. Ce market analyzer va classer pour vous les valeurs du marché en question par opportunité. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner facilement les valeurs à potentiel. Notamment, là, nous sommes par exemple sur Weed. On voit que la tendance est haussière et que c'est tout simplement feu vert. Le timing est bon, c'est bon moment pour agir sur la valeur. On va pouvoir analyser graphiquement et facilement cette valeur grâce à tous nos assistants visuels. On peut voir sur la partie graphique que le meilleur support et la meilleure résistance ont été tracés par votre Wall Master XE. On peut voir également les probabilités de retournement sur la valeur, ici, et la tendance majeure. Nous pouvons voir également qu'un stop acheteur a été proposé par votre Wall Master XE. Donc, vous allez pouvoir facilement sécuriser vos positions en mettant le stop optimal de Nissan et, évidemment, support et résistance sur alerte. Vous allez également pouvoir passer vos ordres de bourse directement du Wall Master XE dans Tendré Portefeuille et via le Broker Access. Vous allez pouvoir passer vos ordres directement chez votre broker et vous pourrez clôturer vos positions et remplir, évidemment, votre carnet de trading. Donc, en quelques clics de souris, vous allez pouvoir détecter les valeurs à force potentielle, les analyser, sécuriser votre position, agir et clôturer. Évidemment, nous allons apprendre ce soir à faire ensemble ce chemin. Je vous rappelle que le Wall Master XE décode l'analyse technique, vous apporte une vue synthétique du marché et vous aide à être informé immédiatement des nouveaux signaux en analyse technique. Alors, est-ce que vous m'entendez tous correctement ou non ? Parce que j'ai quelqu'un qui ne m'entend pas apparemment. Si vous pouvez me mettre oui ou ok dans la fenêtre de chat en haut de votre barre de webinaire. Merci, monsieur. Alors, dans notre espace de travail, je vais me mettre dans la peau tout simplement d'un investisseur qui cherche à optimiser son temps et qui souhaite se positionner acheteur sur une valeur potentiellement intéressante. Là, j'ai un espace de travail qui est composé du market analyseur tendance et timing et d'un graphique de base avec des bougies japonaises, un support, une résistance, un stop acheteur et quelques assistants visuels. Alors, c'est très simple. La première étape, c'est de sélectionner le marché de son choix à analyser. Vous avez vu ici qu'il y a écrit CAC 40. Eh bien, je vais pouvoir très simplement, si j'ai envie de travailler sur un autre marché, sélectionner le marché de mon choix, par exemple le SRD. Et mon market analyzer, en quelques secondes, va classer et détecter des valeurs potentiellement intéressantes. Donc, voilà, ça a pris une quinzaine de secondes. Je viens de me classer, donc, les valeurs du SRD, de la plus intéressante à la moins intéressante, de la tendance haussière la plus forte à la moins forte. Et tout de suite, sur les 120 valeurs qui composent le SRD, eh bien, j'ai 7 valeurs potentiellement intéressantes en tendance haussière. Et donc, c'est le bon timing d'intervention, donc c'est le souverbe, on va dire, le timing est bon pour intervenir. Voilà, je vais prendre, par exemple, Veritas ou Bouygues. Je prends Bouygues. Je l'analyse visuément entre mon support et ma résistance. J'ai placé mon stop acheteur qui va me permettre de me protéger quand je vais passer acheteur sur cette valeur. Je vois que la tendance majeure est haussière. Je souhaite intervenir sur cette valeur, eh bien, c'est passé mon ordre directement chez mon broker. Je vais reporter mon opération dans le Wallmaster. Voilà, le prix de revient unitaire s'est mis sur ma partie graphique. Apparemment, il y aurait un problème de son. Eh bien, écoutez, je vous demande 30 secondes. Je vais voir si je peux faire quelque chose à ce niveau-là. Je vous reprends dessus. Au niveau du son, ça fonctionne très bien pour la majorité d'entre vous. Pour ceux qui n'ont pas de son, je vais vous inviter directement à contacter Wallbata. Je suis désolé. Alors, je reprends. Donc, je vous ai montré qu'en quelques clics de souris, j'ai analysé le SRD. J'ai isolé les valeurs potentiellement intéressantes dont la tendance haussière est là et dont c'est le bon moment pour agir. Grâce au petit couleur que l'on peut voir, eh bien, ici, dans notre carcette analyzer. J'analyse visuellement la valeur facilement grâce aux assistants visuels. Meilleur support, meilleure résistance qui ont été tracés toutes seules par le Wallmaster XE. L'assistant de probabilité de retournement. Le stop acheteur optimal qui a été proposé par le Wallmaster. Donc, je passe acheteur sur la valeur. Je retrouve mon opération sur la partie graphique. Je mets mon stop sur alerte. Voilà. Eh bien, tout simplement, je peux faire autre chose maintenant. J'ai passé quelques secondes, quelques minutes à me positionner sur une valeur potentiellement intéressante. Mon stop optimal va suivre la valeur et va sonner, va vous envoyer une alerte s'il est touché, tout simplement. Donc, vous avez vu, ça a pris vraiment quelques secondes pour ce qu'il y en a à marcher. Je vais évidemment vous apprendre ce soir à faire ce chemin, à pouvoir jeter votre espace de croire-là qui correspond à votre profil d'investisseur. Pour ça, eh bien, on va commencer tout simplement par ouvrir ou créer un espace de travail. Première chose à faire, première chose à faire, démarrer, nouveau, créer un espace de travail. Donc, pour l'instant, rien de compliqué, démarrer, nouveau, créer un espace de travail. Et je vais lui donner un nom à cet espace de travail. Je vais adapter mon espace de travail Romain, tout simplement. Le one-maker me demande si je suis prêt à utiliser mon espace de travail. Je mets oui, évidemment. Et vous allez arriver sur un espace de travail vierge dans lequel il faut, première étape, mettre un market analyzer, notre scanner de marché, qui vous permet de sélectionner et d'isoler les valeurs potentiellement intéressantes qui correspondent à vos critères. Donc, pour ça, très simple, outils et market analyzer qui se situe ici. Donc, je clique sur market analyzer. La liste de tous les markets disponibles dans votre Webmaster XS à fiche, je vous conseille pour bien démarrer d'ouvrir le market analyzer pendant ce timing. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le market analyzer vous donne deux informations indispensables, la tendance et le timing d'intervention. Ouvrir. Le market analyzer se met en haut à gauche de votre écran. Pour le ranger correctement, vous cliquez sur la barre verte en haut de votre market analyzer, vous restez cliquer dessus, et vous venez le faire glisser dans votre espace de travail. Bon. Voilà. Là, vous avez mis un market analyzer. Pour sélectionner et analyser le marché de votre choix, c'est très simple. Vous avez ici marché, qui va vous permettre de changer de marché ou d'accéder à des listes de valeurs personnelles. Pour changer un marché, vous cliquez sur la petite flèche noire ici, et vous avez la liste de tous les marchés disponibles dans votre abonnement. Vous voyez, on peut aller scanner le CAC, ou peu importe, le RESTOX 50, l'indice, le métaux précieux. Voilà, c'est à vous de décider de scanner le marché de votre choix. Nous allons rester sur le CAC 40. Donc, vous voyez, nous a classé, le market analyzer a classé les valeurs du CAC par opportunité, de la tendance haussière la plus forte, à la tendance haussière la plus forte, et la notion de timing d'intervention a également classé les valeurs. Là, on peut voir, on a un coup d'œil, par exemple, bien que deux valeurs, si évidemment on souhaite passer acheteur en espérant que ça monte, et on voit tout de suite que les deux premières valeurs ressortent de la liste des 40 valeurs du CAC. Pourquoi ? Parce que la tendance est haussière et parce que c'est le bon moment pour agir. Ça, c'est une exclusivité World Data, ce WTI. C'est un feu tricolore, facile à interpréter. Feu vert, c'est le bon moment. Feu orange, réfléchissez à deux fois. Feu rouge, c'est trop tard, comme le code de la route. C'est facile à interpréter. On va voir maintenant ensemble comment créer une liste dynamique avec des valeurs à potentiel. Comment créer une liste dynamique avec des valeurs potentiellement intéressantes ? Admettons que ces deux valeurs, BWIG et BMP, les deux qui sont en haut de votre Market Analyzer, vous avez envie de les suivre dans le temps. Pour ça, il faut créer une liste dynamique. C'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le petit A, B, C ou D ici. A, B, C ou D. A vous de décider à quoi correspond le A, le B, le C ou le D. Mais en tout cas, ça va vous permettre de créer des listes dynamiques. Vous voyez, s'il sélectionne les deux premières en cliquant sur A, et bien la prochaine fois, pour suivre ces deux valeurs, au lieu de scanner le CAC 40 en entier, j'ouvre toujours ma liste de marché en cliquant sur la petite slèche noire de l'onglet marché. Et je ne vais pas choisir un marché, mais en descendant tout en bas de ma liste, j'ai liste de valeurs et sélection A. Et je vais ouvrir sélection A, et les deux valeurs que j'ai mis dans A en cliquant sur le A rouge, figureront dans cette liste. Tout simplement. Pour créer maintenant une liste personnelle avec des valeurs détenues, qui correspondent par exemple à votre PEA ou à votre compte-titre, et bien là, je ne vais pas les mettre dans A, B, C ou D, mais au-dessus. Vous avez vu qu'au-dessus, il y avait un bouton gris. Et bien pour créer une liste et y ajouter des valeurs, parlons toujours des deux premières, et bien je clique dans le bouton gris, et vous voyez qu'il est validé par un petit dé rouge, clique droit sur l'une des deux, et crée une nouvelle liste d'après la sélection. Vous lui donnez un nom, mon PEA Romain, par exemple. Et voilà, j'ai créé la liste mon PEA Romain, avec ces deux valeurs à l'intérieur. Même chose maintenant, pour scanner une liste personnelle, et bien on va toujours cliquer dans l'onglet marché là-haut, sur la flèche noire, et au lieu de scanner un marché, je dessins tout en bas, et je vais chercher la liste mon PEA Romain, on figure bien les deux valeurs que j'ai sélectionnées à l'intérieur. Maintenant, nous allons voir comment ajouter des colonnes dans votre Market Analyseur. Si je reviens sur le CAC 40, on voit que notre Market Analyseur est composé de quatre colonnes, à l'espèce de sélection, qui permet de sélectionner et de créer des listes, information sur la valeur, qui vous donne le nom de la valeur, et le volume, le cours actuel, pendant ces timings, le repeat, qui est la pression, et il se peut, certains d'entre vous souhaitent ajouter d'autres critères de sélection. Pour ça, vous allez cliquer dans Outils, sur le petit plus orangé, qui est ici, qui va vous permettre, très simplement, d'ajouter des colonnes qui correspondent à des critères de recherche. Vous voyez, si je laisse ma souris sur l'onglet, ajoute une colonne au Market Analyseur. Je clique, la liste de toutes les colonnes disponibles s'affiche, et bien, je vais ajouter celle de mon choix. Par exemple, on peut choisir, et bien, détection des chandeliers. Le Wallmaster XE, va pour vous, détecter les figures formées par les bougies japonaises. Vous voyez, il y a une nouvelle colonne dans mon Market Analyseur, et sur plusieurs valeurs, une figure a été détectée, par exemple, pour se lever à corps et à charge, un rami baissier, a été détecté. Et quand je passe ma souris, c'est le gros plus du Wallmaster XE, sur la figure, et bien, un pop-up apparaît, qui vous explique, à quoi corresponde cette figure, l'utilité, et la validation. Donc là, ça vous donne vraiment des bonnes infos, pour sélectionner vraiment les valeurs intéressantes du moment. Là, nous analysons le CAC 40, le marché, sur une période de temps d'un jour sur deux ans. Donc, nous analysons un jour, c'est écrit ici, le marché. Certains d'entre vous travaillent à court terme, d'autres à moyen long terme. Chacun travaille avec la période de temps qui lui convient. Pour changer de période de temps, c'est très simple, vous allez cliquer directement, sur, unité principale, sur la petite flèche noire qui est ici, si vous voyez toute la souris, et à vous de choisir la période de temps qui vous convient. Si vous voulez analyser le marché en 15 minutes, en heures, en jours, en semaines, et bien, vous allez pouvoir surcer entre différentes périodes de temps. Et ce qui est bien avec le Wallmaster XE, c'est que vous allez même pouvoir analyser le même marché, dans plusieurs périodes de temps, ou au contraire, analyser plusieurs marchés dans la même période de temps. Pour ça, il vous suffit de mettre plusieurs market analyzers en onglet, et pour ça, c'est très simple. Vous ouvrez un deuxième market, et bien, toujours en cliquant là-haut, sur market analyzer. Vous ouvrez le market analyzer de votre choix. Il se met en haut à gauche. Pour le mettre en onglet, vous cliquez dessus, vous restez cliqués, vous le faites glisser jusqu'au milieu du losange. Vous voyez, le logo représente un onglet. Vous lâchez, et là, vous avez mis vos deux market analyzers en onglet. L'un, on peut mettre, par exemple, en semaine, et l'autre en jour, ce qui vous permet d'analyser le même marché dans plusieurs périodes de temps ou, à l'inverse, de sélectionner la même période de temps et d'analyser plusieurs marchés. Donc, je récapitule ce que l'on a appris sur les market analyzers. Nous avons appris à les ouvrir bien en cliquant tout là-haut sur market analyzer dans l'onglet outils. Nous avons appris à changer de marché via l'outil marché ici qui vous permet de sélectionner un marché ou une liste créée. Nous avons appris à mettre des valeurs dans une liste SMR grâce à ABCD ici. Nous avons appris à créer une liste de valeurs détenues en sélectionnant avec le bouton gris les valeurs qui vous intéressent et en faisant un clic droit créer une nouvelle liste. Nous avons appris à ajouter une nouvelle colonne grâce au petit plus outil et nous avons appris à mettre en onglet un deuxième market analyzer en faisant glisser le market analyzer second jusqu'au milieu du losange qui apparaît à l'écran. Voilà, donc vous savez maintenant sélectionner. La deuxième étape c'est l'analyse. Elle se fait évidemment grâce aux écrans graphiques. Pour ouvrir un écran graphique et bien il suffit tout simplement de cliquer sur graphique qui se situe à côté de l'onglet market analyzer à côté du logo pardon qui est ici. Et donc en cliquant sur graphique même chose vous avez accès à toute la liste des graphiques préétablis pour vous. Pour ce soir je vais ouvrir graphique de base. Le graphique se met en haut à gauche de votre écran. Je vous invite à rester cliquer dessus et à le faire glisser à l'endroit souhaité. Exemple si vous lâchez sur la droite du losange et bien votre graphique se met à droite de votre market analyzer. Vous imaginez bien que si j'avais lâché à gauche du losange le graphique se serait lié à gauche du market analyzer. Après c'est à vous de bien régler votre front en passant votre souris jusqu'à faire apparaître ce petit logo qui représente une flèche à droite et à gauche et à bien régler votre espace de travail pour qu'il soit le plus confortable possible. Nous allons voir donc première étape l'agil d'indicateur technique. Évidemment votre Wallmaster XE contient la bibliothèque complète de tous les indicateurs techniques. Nous n'allons pas tous les découvrir ce soir ni les interpréter ensemble mais je vais vous montrer quand même comment ajouter un indicateur technique dans votre espace de travail. Pour ça c'est très simple. vous cliquez ici vous allez cliquer sur le petit logo qui ressemble à une courbe pour ajouter un indicateur technique dans la fenêtre active de votre graphique. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la zone active ? Ça veut dire que l'indicateur que l'on va sélectionner maintenant va se mettre dans la même zone que le graphique. Donc il faut que ce soit un indicateur qui s'utilise avec la même échelle. par exemple les bandes de Bollinger. Donc soit vous allez chercher l'indicateur qui vous plaît dans toute la liste mais chose très simple si vous voulez faire apparaître la bande de Bollinger vous tapez bande entrée et bande de Bollinger validée. Et votre bande de Bollinger s'est ajoutée. Je reviens sur la manipulation pour ajouter un indicateur dans la zone active du graphique vous cliquez sur le petit logo ici qui représente une courbe la bibliothèque des indicateurs s'affiche vous sélectionnez votre choix et vous validez. Maintenant nous allons voir comment ajouter un indicateur qui ne se situe pas dans la zone active qui se situe dans une autre zone comme par exemple le stochastique MACD ou RFI et j'en passe pour ça c'est très simple vous cliquez sur le nom de votre valeur sur la barre en haut de la partie graphique là nous sommes sur le 440 c'est écrit TX1 440 je clique une fois une petite fenêtre s'est ouverte et ajouter un indicateur et là pareil je vais chercher celui qui m'intéresse RFI par exemple je sélectionne le RFI en cliquant dessus et valider et j'ai le RFI qui est venu s'ajouter à mon espace de travail je ferme maintenant la petite fenêtre et je viens régler mon espace de travail pour qu'il soit le plus concontact possible l'intérêt c'est que vous allez pouvoir ajouter autant d'indicateurs que vous le souhaitez à vous de décider avec lesquels vous avez envie de travailler nous allons voir maintenant comment réaliser votre étude chartiste pour tracer par exemple vos lignes de tendance ou vous avez envie de tracer vous même vos supports vos résistances ou d'autres choses pour ça il suffit de cliquer sur l'onglet graphique qui se situe tout en haut de votre Wallmaster XE ici et donc en cliquant sur graphique vous avez la palette complète qui vous permet de faire votre étude chartiste donc c'est une ligne libre je trace un peu n'importe quoi pour vous montrer vous n'avez pas tracé autant de traits que vous voudrez les lignes horizontales votre retracement de Sibonacci vous avez accès à une palette complète pour réaliser votre étude chartiste dans toutes les couleurs que vous souhaitez différentes répaisseurs de traits mettre des annotations dans le graphique vous avez la palette complète pour faire votre étude chartiste nous allons voir maintenant comment faire modifier les périodes de temps de vos indicateurs par exemple les moyennes mobiles on peut voir à l'écran je vais juste enlever la bande de Bollinger pour que tout soit bien propre sur votre écran voilà je vais reprendre 8 par exemple ou GDF ou Orange peu importe si vous avez envie de faire varier les périodes de vos moyennes mobiles ou de vos autres indicateurs techniques vous avez un petit logo qui s'appelle APMI je vais vous le montrer il est ici il est juste à côté de la baguette magique il est ici AP en cliquant sur ce logo vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre qui vous permet tout simplement de faire varier la période de temps de tous vos indicateurs présents dans la partie active là j'ai deux moyennes mobiles 10 et 40 périodes si j'ai envie de faire varier la période de ces moyennes mobiles et bien je vais déplacer mon curseur et on voit qu'à l'écran les moyennes mobiles sont en train d'éboguer en fonction de la période choisie là vous avez envie de passer d'une moyenne mobile 10 à 15 et bien vous pouvez taper 15 directement ou alors faire varier votre curseur même chose pour la deuxième si j'ai envie de passer de 40 à 60 je passe 30 et instantanément sur la partie active du graphique ma moyenne mobile a changé donc ça c'est très simple c'est en cliquant sur le petit logo AP qui se situe je le rappelle ici APME qui vous permet de faire modifier les périodes de vos indicateurs nous allons voir maintenant comment mettre en onglet plusieurs graphiques admettons vous avez deux market analyzers pour le même marché sur deux périodes de temps il serait intéressant d'avoir également deux graphiques sur deux périodes de temps différentes pour ça je retourne dans outils dans graphiques j'ouvre le graphique de mon choix toujours le graphique de base qui vient se mettre comme d'habitude en haut à gauche de mon espace de travail je vais sélectionner et je vais lâcher au milieu du losange et vous voyez nous avons bien deux graphiques en onglet comment je vois comment je peux voir que j'ai deux graphiques en onglet ici en bas j'avais deux onglets donc ce qui vous permet dans l'absolu de mettre par exemple deux onglets un jour et un semaine pour faire varier les périodes de temps vous avez vu peut-être sur le logo ici qui m'a permis de directionner semaine donc comme ça j'ai un onglet un jour et un onglet en semaine vous savez maintenant ouvrir un graphique ajouter des indicateurs le mettre en onglet nous allons voir comment eh bien envoyer son analyse chartiste à un ami admettons vous avez passé quelques minutes à analyser votre valeur à régler vos mails de bouillir de faire votre analyse chartiste et vous en êtes très fier vous avez envie de m'envoyer un ami et bien pour ça je clique toujours sur le nom de ma valeur et dans la petite fenêtre qui vient de s'afficher je ne vais plus ajouter un indicateur technique mais je vais cliquer sur l'appareil photo qui va me permettre d'exporter dans un fichier en faisant OK le graphique je lui donne un nom j'enregistre mon graphique j'enregistre ça c'est à vous de décider dans le dossier que vous souhaitez sur votre ordinateur et bien vous allez pouvoir maintenant envoyer un mail à votre ami en mettant en préjoint le fichier que vous venez d'enregistrer tout simplement nous allons voir également en faisant un clic droit sur votre graphique restaurer l'écran ça vous permet de le remettre par rapport à une configuration passée c'est très important si vous avez laissé votre loi master ouvert toute la journée en recevant des amis ou des enfants qui se conjure avec votre ordinateur et on fait un petit peu des choses sur votre écran sans être exprès et bien c'est pas catastrophique du tout en faisant un clic droit restaurer l'écran vous pouvez revenir à une configuration qui vous convient tout simplement nous allons voir maintenant comment sécuriser votre prise de position évidemment c'est la suite logique d'une bonne méthode de travail après la sélection et l'analyse il faut sécuriser et pour ça le wallmaster XE est très bien équipé notamment de ce qu'on appelle nos graphes analyseurs graphes analyseurs ce sont des informations très utiles dans votre prise de décision pour les ajouter dans votre espace de travail et bien vous allez pouvoir cliquer sur barre de supervision qui se situe ici barre de supervision vous donne l'accès à différentes informations je choisis évidemment l'endroit à laquelle en cliquant sur l'endroit je veux mettre ma barre de supervision en mettant en haut de la fenêtre principale et bien je vais pouvoir y ajouter tout un tas de données qui sont très très utiles dans ma prise de position et pour y mettre des choses dans ma fameuse barre de supervision je vais cliquer ici sur le petit dossier et en cliquant sur le petit dossier vous allez voir j'ai la liste de tout ce que je peux incorporer dans ma barre de supervision je vais la vider pour que ce soit bien clair pour vous vous avez envie de mettre le carnet d'ordre ajouter vous avez envie de mettre les communiqués ajouter vous avez envie de mettre les figures formées par les bougies les messages walldata entre vous et votre chargé de clientèle préféré le palmarès du marché le risque de retournement et les stats éco c'est un exemple en validant et bien vous voyez que votre grâce analyseur votre compartiment supervision comporte toutes les informations très utiles dans votre prise de décision évidemment puisque je travaille en hors ligne pour un meilleur confort visuel pour vous étant donné que vous êtes nombreux à être connectés à ce binaire et bien je n'ai pas de carnet d'ordre en direct puisque je suis en hors ligne mais vous bien vous l'aurez bien entendu nous allons voir maintenant quelque chose de très bien qui s'appelle Chartlight c'est encore un assistant fourni par votre Paul MasterXE vous voyez ici j'ai mon support et ma résistance en vert et en rouge qui ont été tracés tout seul pourquoi ? parce que j'ai ajouté l'assistant visuel Chart Light Chart Expert Light pour aller le chercher c'est très simple vous cliquez sur la baguette magique ici qui correspond à tous les assistants visuels disponibles dans votre Paul MasterXE et vous allez ajouter Chart Expert Light et donc pour ajouter un assistant visuel vous cliquez sur celui de votre choix en l'occurrence là Chart Expert Light et ajouter assistant je vais en profiter pour en ajouter d'autres par exemple vous avez quelque chose de très intéressant qui s'appelle probabilité de retournement qui va analyser la tendance avec 3 mailles mobiles et qui va rechercher des signaux à contre tendance sur 5 amicapart techniques bref pour faire simple cette assistance visuelle va vous donner une info sur la probabilité de retournement de la valeur sélectionnée ajouter assistant valider et voilà meilleur support meilleure résistance tracée tendance majeure affichée sur mon écran et probabilité de retournement et donc quand je vais sélectionner différentes valeurs et bien on voit que les choses changent par exemple sur 4g et demi probabilité de retournement un nuage et en passant ma souris dessus une correction est en cours donc tout cela vous donne des informations hyper intéressantes dans votre crise de décision et surtout ça vous demande uniquement quelques secondes en un coup d'oeil vous avez fait le tour et vous êtes armé pour prendre les bonnes décisions en bourse nous allons voir maintenant le money management qui va vous permettre de décider d'un cible et d'un stop de protection en tout cas je vais vous y assister pour ça c'est vraiment très simple je vais aller sur ordre et portefeuille je rappelle ici vous avez opération vous allez pouvoir faire vos opérations d'achat ou de vente on va y venir juste après et si je souhaite par exemple acheter du bruit je me mets sur bruit opération achat je note le nombre de sites que vous pouvez acheter sans par exemple vous avez money management qui est écrit en bas du petit rectangle qui est affiché et en cliquant sur money management le wellmasterx vous propose de décider d'une cible et d'un stop je vais par exemple aller chercher 35 euros et je vais me mettre un stop à 29 si jamais votre money management n'était pas logique et bien il vous affiche à l'ordre de logique donc vous êtes assisté par le wellmasterx dans votre money management donc là je décide je vais aller chercher 35 euros de me mettre un stop à 29 je valide et on voit que sur notre écran et bien nous avons un stop qui est apparu un petit A qui me montre que j'ai acheté la valeur et en passant ma souris sur le petit A et bien j'ai le détail de l'opération le prix de revient unitaire qui s'est affiché qui est le prix à partir duquel vous allez réellement gagner de l'argent qui correspond à la valeur et au cours à laquelle vous allez acheter cette valeur plus les frais de votre broker j'ai ma cible également et j'ai mis tout ça sur alerte ça s'est fait par votre wellmasterx vous pouvez le voir parce qu'il y a une cloche jaune ce qui veut dire que j'ai mis ça sur alerte pour éditer vos alertes recliquez sur la cloche éditez l'alerte et là vous allez choisir de quelle façon de quelle façon vous avez envie d'être alerté soit par pop-up soit par mail soit par SMS soit les trois en même temps c'est à vous de décider ok et bien là à partir du moment où ma cible mon stop mon stop 800 est touché je suis alerté sur mon portable sur ma boîte mail et par pop-up ce qui vous permet de faire autre chose de votre temps vous allez pouvoir agir vite et bien quand un signal sera détecté puisque vous allez être alerté instantanément à partir du moment où votre cible ou alors votre stop est touché pour passer vos heures dans le voir vous pouvez passer vos heures directement du webmaster XR pour ça il faut commencer par configurer votre broker access ordre et portefeuille configurer broker access en cliquant dessus ça va vous permettre vous allez d'abord choisir évidemment votre broker admettons broche directe suivant il vous propose de choisir votre forcée vous notez vos identifiants évidemment ce ne sont pas les miens terminé et là vous allez pouvoir passer vos heures directement chez votre broker en plus d'avoir reporté vos opérations dans le webmaster ça vous peut gagner un temps fou vous n'aurez pas à sortir du webmaster sans achat accès broker et voilà puisque je n'ai pas rentré mes livres identifiants je reprends sur la page d'accueil du broker direct mais je passe mon arbre directement chez mon broker ce qui est évidemment très pratique ce qui vous fait gagner un temps je répète configurer broker access à faire une fois une bonne fois pour coup alors en notant vos identifiants en choisissant votre broker vos identifiants votre mot de passe et donc broker access cette barre apparaît qui vous permet de passer vos heures directement chez votre broker alors je reviens sur quelque chose d'essentiel Sharklight l'assistant visuel que l'on a vu tout à l'heure ensemble vous permet tout simplement d'afficher automatiquement le meilleur support et la meilleure résistance ce qui vous aide évidemment à prendre vos décisions c'est une information indispensable en analyse technique les supports et la résistance et bien le meilleur support et la meilleure résistance ceux qui sont les plus près du cours actuel sont affichés automatiquement par votre Wall Master XE c'est à quoi sert l'assistant Sharklight est-ce que les choses sont claires pour vous pour le moment nous avons vu je le répète comment changer de marché sur un market analyzer comment ajouter une colonne comment les mettre en anglais comment analyser vos valeurs grâce à tous les assistants visuels et à la palette complète d'outils pour faire votre analyse Sharklist nous avons vu comment grâce au Money Management et bien déterminer une fibre et d'un stop de protection nous avons vu comment passer vos ordres je ne comprends pas si vous en avez plusieurs est-ce que vous pouvez être un petit peu plus explicite s'il vous plaît profitez-en les autres pour me poser des questions je vais voir maintenant comment suivre votre portefeuille vers votre Wall Master XE pour ceci il suffit d'aller dans l'onglet ordre et portefeuille et vous allez commencer par vous créer un nouveau portefeuille vous lui donnez un nom portefeuille Romain B je valide et vous voyez gestion de portefeuille en bas il y a bien écrit portefeuille Romain B ça c'est important puisque évidemment vous allez pouvoir créer autant de portefeuilles que vous souhaitez ça vous permet tout simplement de vérifier que vous êtes bien dans le portefeuille souhaité vous voyez quand je fais ouvrir moi j'ai plusieurs portefeuilles puisque c'est le Wall Master qui se fait au webinaire et bien je vais ouvrir portefeuille Romain B je vérifie comme tout je suis bien sur portefeuille Romain B ça va vous permettre de faire vos opérations de reporter les opérations que vous passez chez votre broker via l'onglet que nous avons vu tout à l'heure l'outil de portefeuille et ça va vous permettre surtout de bien suivre votre portefeuille en cliquant sur suivi et en cliquant sur suivi une autre fenêtre s'affiche que vous allez pouvoir mettre ou vous le souhaitez dans votre espace de travail par exemple pourquoi pas en onglet derrière vos market analyzers et au lieu de scanner un marché vous allez scanner portefeuille et voilà vous avez la synthèse de votre portefeuille là il n'y a rien encore puisque je n'ai encore fait aucune opération ici par exemple je vois GDF tendance au CR bon timing pour agir pression tenue par les acheteurs j'en achète opération achat achat au comptant toujours 100 valider bien si je retourne dans mon portefeuille je retrouve bien nous les opérations la synthèse de vos positions ouvertes et l'évaluation des positions ouvertes en cours vous allez pouvoir y faire des mouvements dans votre portefeuille versement par exemple voilà vous allez pouvoir faire des retraits qui peuvent correspondre aux impôts ou à d'autres choses vous allez pouvoir y faire clôturer des valeurs le remettre à zéro vous allez pouvoir vraiment suivre votre portefeuille boursier de 1 à Z avec votre Wall Master Action la baguette magique où est-elle ? la baguette magique elle est ici cette baguette magique je reviens sur son intérêt elle est là elle vous permet d'ajouter des assistants visuels qui vont vous aider à l'analyse des valeurs et donc en cliquant dessus vous avez accès à tous les assistants visuels disponibles dans votre Wall Master Action pour ajouter un assistant vous cliquez dessus par exemple détection des chandeliers ajouter assistant valider et là vous voyez toutes les figures formées par les chandeliers japonais ont été détectées par le Wall Master Action et ce qui est bien c'est qu'en passant votre souris sur la figure et bien vous avez une synthèse de cette figure comment peut-il agir à quoi elle correspond après c'est à vous de décider avec quels indicateurs vous avez envie de travailler avec quel assistant visuel certains vont vouloir détecter les figures d'autres uniquement vont travailler avec des indicateurs techniques enfin en tout cas vous allez pouvoir vraiment vous créer votre espace de travail personnalisé mais le but c'est d'être le plus à l'aise possible et de pouvoir en un coup d'oeil en quelques secondes quelques clics analyser le marché de votre choix réaliser votre analyse chartiste et technique et pouvoir prendre position et sécuriser le tout en mettant vos stops et vos cibles sur l'air est-ce que j'ai répondu à votre question sur la baguette magique profitez-en pour me poser toutes les questions que vous le souhaitez là nous allons voir quelque chose d'intéressant vous avez plein d'onglets en haut vous avez l'onglet outils je reviens dessus qui vous permet d'enregistrer votre espace de travail et je vous invite à le faire régulièrement parce que on sait jamais une coupure de courant peut arriver chez vous le fait d'enregistrer votre espace de travail comme sur Word ou sur Excel vous permet d'enregistrer les choses et de ne pas faire ce que vous venez de créer vous pouvez ajouter un market analyzer un graphique vous pouvez ajouter différentes informations liste de valeur ici c'est votre gestionnaire de liste je clique dessus par exemple gestion les listes ça va vous permettre au lieu d'aller chercher les valeurs dans un marché comme tout à l'heure et de la sélectionner en fréquentant dans le ronglet vous allez pouvoir d'ici vous créer une nouvelle liste nouvelle liste que l'on retrouve dans la liste et y ajouter par origine par mémo ou par nom directement les valeurs que vous souhaitez si j'ai envie d'ajouter Adidas j'ai tapé Adidas dans nouvelle liste je viens d'ajouter Adidas donc allez-y découvrez les choses manipulez le Wallmaster de votre côté de toute façon tout est sauvegardé vous pouvez restaurer donc vous ne risquez pas de faire des bêtises mais en tout cas n'hésitez pas à aller manipuler un petit peu les choses dans le liste de valeurs vous pourrez modifier créer des listes et puis faire autant que vous le souhaitez gestion les alertes vous faites la synthèse des alertes qui sont en cours qui sont placées dans votre Wallmaster XE vous ne l'allez pas les supprimer les modifier tout est à portée de la main graphique pour faire votre t-shirt artist ordre et portefeuille communauté Walldata très important vous avez quatre choses moi je vais venir sur les deux principales mon Walldata et en cliquant dessus une page internet c'est affiché qui vous permet de retrouver bienvenue François vos messages votre compte avec vos identifiants votre adresse vos factures etc. l'espace analyse technique où vous retrouvez nos new letters la librairie des indicateurs et vous voyez par exemple j'ai envie de découvrir ce que c'est le MACD j'en entends parler je ne sais pas à quoi ça correspond j'occupe sur le MACD et bien voilà il y a une description une méthode de calcul et l'analyse de cet indicateur technique donc Walldata vous accompagne quel que soit votre niveau en analyse technique pour vous aider à gagner sur les marchés forum les utilisateurs sont très actifs sur le forum et base de données pour aller rechercher des valeurs qui ne seraient pas présentes dans votre Wallmaster XE question très récurrente on va y répondre tout de suite comme ça ce sera fait si vous travaillez sur le Forex je reviens sur mon Wallmaster si vous travaillez sur le Forex vous verrez que dans le marché vous voyez vous cherchez Forex j'ai que 9 paires de devises 9 principales si j'ai envie d'avoir accès à toutes les valeurs du Forex pour ça je retourne dans mon Albata base de données composition des marchés et je vais aller chercher le Forex je vais télécharger et ensuite dans votre gestionnaire de liste dans votre liste Forex vous importerez ce que vous venez de télécharger là je vais faire assez rapidement n'hésitez pas à nous appeler directement nous sommes là pour ça également pour vous accompagner nous pourrons vous aider à le faire mais en tout cas tout ce qui s'échange en bourse aujourd'hui au niveau mondial est disponible avec votre Wallmaster XE la Texteur c'est notre boutique d'indicateurs supplémentaires c'est gratuit c'est compris dans votre adonnement ça vous permet de télécharger des indicateurs qui auraient été développés à la demande de nos clients préférés de tous nos clients donc évidemment n'hésitez pas à aller voir à Gaugan il y a des choses certainement très intéressantes pour votre profil ça va vous permettre de télécharger d'autres indicateurs vous voyez dans l'écran graphique espace de travail vous avez des choses déjà prêtes à l'emploi vous trouverez très certainement des choses très intéressantes c'est ce que nos clients nous ont demandé de développer et on les met à disposition de vous tous donc allez voir la Texteur c'est un peu l'équivalent ça va bien vous parler de la poster pour ceux qui auraient un iPhone ou un ordinateur pour moi l'onglet Head vous permet d'avoir les vidéos ce que l'on appelle nous les webinaires autour de la mise en route ou de nos méthodes de travail en cliquant sur vidéo vous avez la liste complète de toutes les vidéos qui sont présentées par le centre de formation Wall Street Institute et Wall Data vous avez surtout centre de support la petite bouée qui va vous permettre de nous donner la main sur votre ordinateur très important quand vous nous attendez pour nous demander de l'aide et bien je vous invite à cliquer sur centre de support et comme ça vous pourrez nous communiquer ce que l'on vous demande votre ID qui va vous permettre de nous donner la main sur votre machine donc Aide centre de support Avez-vous des questions ? Nous avons encore quelques minutes ensemble N'hésitez pas à les poser directement via l'onglet chat Nous avons vu ce soir qu'il était assez facile de sélectionner un marché et des valeurs potentiellement intéressantes Il était également facile de créer des listes personnelles ou de sélectionner des valeurs à potentiel Il était également très simple d'analyser vos graphiques grâce à tous les assistants visuels disponibles dans votre programme astralixieux de sécuriser vos positions en mettant vos stops sur alerte Oui le stop de protection Très important Vous avez cliqué pas sur la baguette magique mais à côté indicateur Rappelez-vous tout à l'heure ce logo qui représente une courbe je vous ai dit il vous permet d'ajouter un indicateur dans la zone active ou graphique Eh bien il y a quelque chose qui est très intéressant qui est le stop de protection optimale Je reviens dessus et c'est important de le détailler Stop de protection optimale validé Un stop ça vous permet de mettre un niveau sur lequel vous avez envie d'être alerté Eh bien le stop de protection optimale proposé par Val Data est un stop qui est déjà calculé qui est le plus intéressant le plus optimal parce que souvent on se dit mince mon stop je l'ai placé un peu trop près de la valeur donc il déclenche tout le temps voilà je l'ai placé trop tard donc il ne se déclenche jamais je ne fais que perdre voilà le Wild Master XO vous propose un stop optimal qui est déjà calculé paramétré c'est une analyse technique qui est également déjà faite pour vous ajoutez-le dans les indicateurs techniques disponibles dans la zone actif du graphique en cliquant sur le logo qui représente une courbe pour bien vous montrer je vais l'entourer de rouge comme tout à l'heure ici moteur de recherche rapide qu'entendez-vous par moteur de recherche rapide ce que vous pouvez développer si vous les avez envie d'avoir accès à une valeur rapidement vous avez vu ici vous pouvez taper le mémo de la valeur que vous avez envie d'afficher rapidement je suis sur le CAC je suis sur par exemple Accor ou allez GDF Suez j'ai envie d'afficher Accor très rapidement je tape AC Entrée voilà Accor je vais afficher le CAC rapidement TX1 si c'est un mémo j'espère que j'ai répondu à votre question nous allons voir quelque chose le Wild Master XU est déjà très complet très simple d'utilisation il vous permet d'avoir une belle méthode de travail et donc de bonsoir gagner sur les marchés nous développons aussi c'est important de souligner des méthodes prêtes à emploi les méthodes prêtes à emploi il y en a une bonne deuxième que nous avons développée nous les appelons les AT experts et bien je voulais vous montrer quelque chose qui est intéressant c'est la méthode Divergence Pro très rapidement cette méthode pour ceux qui connaissent la Divergence qui est quand même l'un des signaux les plus forts en analyse technique qui vous permet de vous positionner tout au début des nouvelles vagues de hausse ou de baisse cet outil Divergence Pro et bien va détecter les divergences haussières et décières sur 4 indicateurs simultanément vous allez même pouvoir confirmer les divergences grâce à un autre indicateur alors excusez-moi l'outil Divergence Pro avait été modifié voilà ça c'est la méthode Divergence Pro comme elle sera paramétrée dans le Trollmaster XE donc je reviens sur les divergences haussières ou baissières une divergence c'est donc une différence entre le cours une différence de sens entre le cours et ses indicateurs techniques là par exemple nous avons une divergence haussière sur Alston vous voyez que la tendance est baissière sur le cours mais le RSI lui est en tendance haussière donc ça c'est une divergence et les divergences vous permettent de vous positionner vraiment en position très lucrative et peu risquée surtout tout au début des nouvelles vagues encore faut-il les détecter ces divergences vous pouvez le faire à la main à travers le WMAS correcte mais c'est quand même une tâche plutôt fastidieuse il y a également le risque de tomber sur des fausses divergences qui sont assez nombreuses et bien pour vous faciliter la vie et pour encore plus d'efficacité sur les marchés et bien l'outil Divergence Pro cette méthode prête à l'emploi détecte pour vous sur le marché de votre choix et bien les divergences automatiquement je l'ai dit sur 4 indicateurs techniques simultanément vous voyez par exemple nouvelle divergence des faire sur GDF détecter sur le stochastique et le momentum ou divergence haussière en vert détectée sur le RSI on voit le ratio RISC-FREWAR qui est calculé pour vous pour les débutants plus ce chiffre est élevé plus c'est intéressant la notion de timing d'intervention ce vert c'est encore bon pour se positionner sur la divergence ou c'est tout simplement le bon moment et surtout sur la partie graphique votre stratégie est déjà tracée avec l'objectif tracé grâce au retracement de Fibonacci votre stag glissant et bien vous n'avez plus qu'à vous positionner vous rentrez vous achetez vous vous positionnez vous avez la chance d'être là tout en bas tout au début de la nouvelle vague de hausse la divergence est confirmée et bien vous clôturez soit à l'objectif ou soit qu'on vous semble en tout cas si elle n'est pas confirmée et bien votre stag glissant sera touché et vous s'est alerté stop glissant c'est un stop qui accompagne la valeur là vous voyez pour ceux qui ont déjà divergence pro et qui ont la chance d'avoir détecté la divergence haussière sur ASTOM on voit qu'elle est confirmée puisque les bougies 50 sont vertes et bien grâce à divergence pro vous auriez pu rentrer tout en bas de la nouvelle vague de hausse et donc espérons-le clôturer à l'objectif et donc c'est un lien relativement conséquent puisqu'il faut avoir acheté autour de 18,81 et vendre à 23,42 c'est quand même une très belle puissance donc divergence pro disponible dans votre webmaster XE pour vous qui participez à ce l'honneur de millions en route je vous réserve de très belles conditions n'hésitez pas à me contacter directement au 0158 71 21,99 pour avoir plus d'informations sur nos méthodes de prêt-à-l'emploi il y en a d'autres mais on trouvera forcément une qui correspond à votre profil d'investisseur ou de trader évidemment cette formation se retrouvera dans les vidéos pour éviter vous en avez déjà disponible vous avez d'autres mises en route vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube de WallData tapez sur YouTube WallData vous allez avoir accès à tous nos webinaires on peut le faire ensemble si vous le souhaitez si je vais sur YouTube et que je tape WallData j'ai accès à tous les webinaires qui ont été enregistrés la chaîne WallData vous avez tous les webinaires sur les méthodes sur l'analyse technique pour nous perfectionner et donc mise en route Wallmaster c'est une mise en route d'il y a quelques jours c'est la même chose que ce que nous avons fait ici les bases du chartisme enfin voilà on est présent également pour vous accompagner dans votre réussite et pour vous ficher d'avoir un bon niveau voilà en tout cas n'hésitez pas il nous reste quelques minutes ensemble à me poser des questions directement sur l'onglet chat je vais pouvoir continuer sur le webinaire on peut aller voir par exemple André Portefeuille ou est-ce que quelqu'un aurait besoin de l'aide dans l'une des fonctionnalités ou revenir sur quelque chose n'hésitez pas directement je vous rappelle j'en profite également pour vous parler de notre centre de formation Wall Trade Institute parce qu'il est bien d'avoir un excellent outil à la décision vous pouvez aussi grâce à nous grâce à Wall Trade Institute apprendre une méthode venir vous former dans notre centre nous avons plusieurs formations qui correspondent à différents profils vous retrouvez sur Wall Trade Institute et sur Calendrier l'ensemble des formations que nous proposons ainsi que l'ensemble des webinaires et au mois de mars il y a pas mal de choses il y a la formation Investor Food qui est complète déjà qui va vous apprendre plutôt à travailler à moyen long terme la formation sur le Forex pour bien débuter sur le Forex la formation de M. Sagné M. Gérard Sagné qui vous apprend à travailler avec les divergences c'est une formation géniale qui correspond à tous ceux qui souhaitent faire du swing trading ou en tout cas à apprendre l'analyse technique un peu plus en détail même si elle convient à tout niveau il n'y a pas besoin d'être analyse pour participer à cette formation moi je vous la conseille elle est géniale la formation de M. Sagné c'est d'apprendre à jouer des brefs mouvements du marché à la hausse comme à la baisse ce qu'on appelle le swing trading et donc à travailler avec les divergences elle est irrégulière c'est tous les deux mois à peu près dans notre centre Coltrane Institute nous avons pour ceux qui souhaitent se perfectionner sur le Wildmaster vous pouvez venir passer une journée complète dans nos locaux c'est ce que l'on appelle la formation l'atelier la pratique donc il y en a une le 27 mars c'est une formation d'une journée sur l'outil sur le Wildmaster où après cette journée il n'y aura plus aucun secret votre Wildmaster XE voilà vous pouvez vous perfectionner et ce sont des formations qui ne sont pas toujours à 18h mais qui sont dans nos locaux donc ils sont de 9h à 18h cette journée complète donc il faut se déplacer ce n'est plus par webinaire mais vous pouvez retrouver également dans ce calendrier les différents webinaires tout est affiché le 13 mars un webinaire avec Agora qui est proposé par Wildata et Wildtrail Institute pour vous inscrire vous cliquez sur le webinaire et inscrire donc là c'est une méthode de travail qui va vous être apprise par Mathieu Lebrun de chez Agora voilà en tout cas vous serez tous informés par mail du coup c'est un webinaire qui sont très venus en tout cas j'espère vous avez appris des choses ce soir ce webinaire vous l'avez trouvé intéressant et en tout cas vous allez pouvoir le retrouver très bientôt sur Youtube pour éviser ce que je vous invite à faire c'est vraiment pas de manipuler ce week-end de votre Wildmaster allez-y vous ne pouvez pas faire de bêtises comme je l'ai dit tout à l'heure donc manipulez-le n'hésitez pas à faire le service technique si vous avez besoin d'aide en tout cas je vous remercie pour votre attention toute l'équipe Wildata et le Centre Wildtrail Institute vous dire à bientôt dans un prochain webinaire et vous souhaitez une bonne soirée personnellement je vous souhaite à tous un bon week-end et n'hésitez pas à m'appeler je suis là encore une petite donneur si vous avez envie d'informations autour de nos méthodes je rappelle notre numéro 01 58 71 21 99 merci à tous à bientôt bon week-end au revoir merci à tous merci à tous